Bonjour à vous tous, content de passer ce moment de vitamine avec vous encore aujourd'hui. Nous sommes vendredi, donc ça veut dire que nous arrivons à la fin du chapitre 2 de Philippiens et nous allons lire verset 19 jusqu'à 30. Donc je vous invite à cliquer sur pause là, sur vos portables ou sur votre ordinateur et passer du temps de lire ce passage tout seul. Et après, on peut revenir jusqu'après. Donc allez-y, cliquez sur pause et on peut discontinuer jusqu'après. Et si vous êtes quelqu'un qui dit « Non, ma Bible, c'est dans la salle jusqu'à côté », je vous encourage, allez, vas-y, cherchez-le, c'est mieux de lire le passage ensemble. Et après, cliquez sur pause, on puisse continuer jusqu'à après. Ok. Ben, re-bienvenue, félicitations pour ceux qui ont décidé plus tard d'aller chercher vos Bibles quand même pour lire le passage. Je suis fier de vous. Et voilà, le Seigneur est content que tu as pris le temps d'ouvrir sa parole aussi. Donc, on va continuer là de lire ensemble, mais on va commencer à partir de verset 25. Et là, on va parler d'un homme qui n'est pas très connu. Il n'est pas connu comme Paul, comme Moïse, comme David. Mais c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il n'était pas connu, il voulait faire connaître le Père. Et on va regarder ses qualités, là, dans les prochains versets, 25 jusqu'à 30. Et c'est un homme qui s'appelle Epaphrodite. Alors là, je ne sais même pas si j'arrive à dire son nom correctement, il était tellement inconnu. Mais c'est quelqu'un qui lui dit « Ah, il a des bonnes qualités ». Donc, on va commencer à verset 25 ensemble. Lire avec moi. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer à Epaphrodite, mon frère, mon collaborateur, et mon compagnon d'âme, votre délégué, que vous m'avez chargé de souvenir à mes besoins. Donc, tout de suite, en verset 25, on voit que c'était quelqu'un qui aimait travailler avec les uns et les autres. Il est joué dans une équipe, entre guillemets. collaborateur, compagnon. C'est quelqu'un qui ne voulait pas juste être tout seul pour « Ah, je vais faire avec mes propres forces, tout seul ». Il a réalisé, c'est mieux de travailler avec les uns et les autres. Donc, moi, j'ai dit, ça, c'est une bonne qualité, le fait de travailler ensemble. Ensemble. Alors, ça continue à verset 26. Il avait, en effet, un grand désir de vous recevoir, revoir. Et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il était malade, c'est vrai, il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Alors, dans ce deuxième passage qu'on est en train de lire là, c'est quelqu'un qui a aimé les autres. Normalement, quand je suis malade, je pense à qui ? Je pense à moi-même. Demande à ma femme. Quand je suis malade, je ne pense que à Richard. Et ce n'est pas une bonne chose. Et lui, cet homme, Epaphrodite, lui, il a dit qu'il avait la peine. Il était préoccupé pour les autres parce qu'ils ont seulement entendu que lui, il était malade. Et là, je dis, wow, ça, c'est une qualité que j'aimerais bien avoir. Tellement de penser aux autres, placer les autres au-dessus de lui-même, même s'il était malade. Parce qu'il dit, oh non, mince, il s'inquiète pour moi et ce n'est pas la même chose. Et il était préoccupé. Avec donc, c'est évident, c'est un homme qui a aimé les autres beaucoup, beaucoup, beaucoup. On continue. Verset 28. Je m'hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adjusera ma peine. Réservez-lui donc un accueil dû à ce qui appartient au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. « Aille de l'estime pour de tels hommes. » Car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a fallu mourir. Et c'est au début du verset 30, là, que je suis en train de lire. C'était aussi quelqu'un qui est allé jusqu'au bout. Ce n'était pas quelqu'un qui a donné 20%, 50%. C'était quelqu'un qui a vraiment tout donné au service du Christ. Et ça m'a encouragé aussi quand j'ai lu ce passage-là. Là, je ne dis pas, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout. Il a fallu mourir. Il a tellement servi notre Jésus-Christ. Et donc, c'est quelqu'un qui aimait travailler en équipe. C'était quelqu'un qui a aimé les autres. Il a placé les autres avant lui-même. Et c'est quelqu'un qui a donné au fond, vraiment à 200%. Et donc, ces trois qualités-là, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, j'aime bien cette homme-là. J'aimerais bien avoir ces mêmes qualités. Pas pour moi-même, pour servir notre Dieu. Et pour lui rendre gloire. Et pour faire connaître notre Père aux autres autour de nous. Donc, voilà. J'espère que c'est un encouragement pour vous aussi. On continue à prier pour vous. Continuez à appeler les uns les autres. Envoyez des messages par WhatsApp, par texto. Même FaceTime, comme vous voulez. Continuez à s'encourager les uns les autres. Nous sommes une équipe. On avance ensemble.